Musique Bonjour et bienvenue à l'émission Côté cours, Côté jardin, l'émission qui vous présente les artistes qui performent sur le territoire de la Vallée du Richelieu. Et mon invité aujourd'hui sera en spectacle le 21 mai à Pointe-Valaine. Nathalie Laure est avec nous. Bonjour! Bonjour, Evelyne! Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir. On est très, très contents. Et vous avez un agenda bien chargé, notamment un arrêt chez nous. Mais après ça, vous faites le tour du Québec. Absolument, absolument. Ça a débloqué finalement. On a recommencé très fort, puis on a beaucoup, beaucoup de remises. En fait, c'était des spectacles qui étaient remis et des supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, ça fait qu'on a un horaire très, très chargé. Et à quoi on peut s'attendre lors de ce spectacle qui sera présent? Bien, ce spectacle qui sera présenté, c'est le spectacle... En fait, on a deux spectacles sur lesquels on travaille, moi et Patrick. Mais celui-là, c'est le spectacle duo qui s'appelle « Juste toi et moi ». C'est un spectacle qu'on fait ensemble, moi et Patrick, où on est sur scène, à l'avant-scène, si je pourrais dire, tous les deux. Donc, c'est un partage de chansons entre les siennes et les miennes et nos duos, finalement, qu'on a arrimés ensemble aussi. Et ça fait déjà quelques années que vous travaillez les deux ensemble. Oui. Comment ce déclic-là est arrivé? Qu'est-ce qui vous a décidé, à un moment donné, de dire « On va s'unir, on va unir nos voix ». Est-ce qu'il y avait déjà une chimie dans la voix? Bien, ça s'est fait naturel. Ça s'est fait naturel parce qu'on a commencé à la maison. C'est sûr que moi, je faisais déjà de la musique, et on ne sait pas très. Et puis, à la maison, on s'amusait à faire de la guitare, à jouer ensemble. Puis, ils voyaient quand même que j'avais le talent pour le faire aussi. Et ça s'est fait tout naturel, à un moment donné, où il était en spectacle. Puis, on était sur une scène extérieure. Je ne me souviens plus exactement à la place. Mais on était sur une scène extérieure. Puis, il m'a dit « Je veux que tu montes sur la scène avec moi ». Je dis « Ah! » Je dis « Bien, voyons! » Je n'avais même pas de vêtements. Je dis « Non, non! Je veux que tu viennes pareil! » Alors, finalement, je dis « Bien, OK! Parfait! » Donc, là, j'ai fait une chanson. Et puis, le public a tellement bien réagi. Ça a été tellement le fun qu'après ça, je suis retournée à chaque fois. Et puis, là, on a ajouté des chansons. Le spectacle suivant, je faisais peut-être trois, quatre chansons. Après ça, l'autre spectacle, je suis rendue, j'en faisais huit. Et là, je fais partie du spectacle intégral maintenant. Mais ça s'est fait tout naturellement. Et comment vous faites le choix des chansons qu'on pourra entendre lors du spectacle? Bien, c'est certain que le spectacle « Juste toi et moi », c'est, en fait, les plus grands succès de Patrick aussi. Et les chansons de mes deux albums que j'ai faits. Donc, on fait un mélange des deux. Puis, on fait nos duos aussi. Mais c'est des chansons qu'on aime. C'est sûr que c'est difficile de faire des choix de chansons parce qu'on en a tellement des belles. On est obligé, sinon, on fera un spectacle de quatre heures facilement. Mais à un moment donné, il faut se dire, OK, on va y aller avec ça, ça, ça. Puis éventuellement, quand il y aura d'autres spectacles, on changera les chansons. On changera les chansons, oui. Bien oui, bien oui, mais tu sais, on y va avec nos coups de cœur sur le moment. Puis, c'est tout, là. Et est-ce que vous répétez beaucoup avant de faire les spectacles pour dire peut-être, « Ah bien là, toi, tu vas présenter cette pièce-là, moi, je vais présenter cette pièce-là » ou vous y allez plus naturellement? Non, tu parles, supposons, de la mise en scène. Oui, la mise en scène, c'est ça, tout à fait. On ne fait jamais de mise en scène. Ah non, OK. Non, c'est jamais fait. Même à partir des nouveaux shows, un nouveau spectacle, on va décider de l'ordre. Tu sais, c'est certain, le pacing, on va dire, bon, on va faire celle-là, 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 celle-là. Mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Fait que souvent, les spectacles sont assez différents. C'est sûr qu'il y a certaines représentations de chansons qui reviennent. Mais il y a beaucoup place à l'improvisation durant les shows parce qu'il se passe toujours des moments durant les spectacles, que selon les gens, selon l'auditoire, il se passe des choses où Patrick va faire quelque chose, on va faire un petit temps, je vais lui lancer une petite blague. Alors, c'est toujours différent. Puis, on ne veut pas ça non plus. On ne veut pas des textes écrits. Non, ce n'est pas naturel. On le sentirait aussi. On le sentirait, oui. Bien oui, bien oui. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, c'est on se lance, puis on sait ce qu'on a à faire, puis on improvise là-dedans, puis on s'amuse, puis on fait participer les gens. Puis, c'est souvent très drôle. On passe un bon moment. Absolument. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous et Patrick sur scène? Oui, pour le spectacle Juste toi et moi, il va y avoir Jean-Guy Grenier, qui est multi-instrumentiste avec nous. Donc, on a chacun nos guitares, plus Jean-Guy qui est là avec la basse. Il prend aussi quelques fois la guitare, puis la pédastile aussi. Donc, on est vraiment bien, bien accompagnés là. Donc, ça sera un beau spectacle. Il faut réserver les biais parce que, comme je le disais, Pointe-Valaine, c'est tout petit. Donc, ça part très, très rapidement. Absolument. Mais sinon, sur votre site web, je voyais qu'il y avait plein de dates. Donc, pour les gens à la maison, si jamais c'est trop serré, il y aura possibilité d'aller vous voir ailleurs aussi. Tout à fait. Avec le spectacle Si on y allait, qui est le spectacle qui célèbre 50 ans de carrière à Patrick. Oh, quand même! Donc, c'est un vraiment bon spectacle où on met en valeur l'album Si on y allait, finalement. L'album que Patrick a fait à Nashville. Donc, c'est un beau show. Ça vaut la peine d'être. Et donc, vous faites les deux en même temps, en parallèle? Oui, on fait les deux. Tout à fait. Tout à fait. On fait les deux spectacles. C'est pour ça qu'on est occupés. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a plein de dates, c'est plein de dates. Quand même, oui, oui, oui. Mais est-ce que des fois, on peut se mélanger à force d'y aller avec les deux, non? Non, parce que c'est deux spectacles différents, sauf qu'il y a des chansons qui reviennent d'un à l'autre. Mais non, c'est pas compliqué de se démêler dans ça. Les deux, moi, tu vois, les spectacles, si on y allait, je fais partie du spectacle au complet. Mais je ne suis pas à l'avant-scène toujours. J'y vais, il y a une partie qui m'est réservée, je fais des duos avec Patrick, mais je suis en retrait aussi. Donc, c'est ça la différence entre les deux spectacles. Le spectacle, juste toi et moi, je suis à l'avant-scène avec Patrick, du début à la fin. Et c'est bien cette complicité-là. Est-ce que le fait de travailler ensemble et d'être ensemble dans la maison, est-ce que ça amène des avantages ou des inconvénients? Oh, c'est des gros avantages. Oui. Dans notre cas, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui ne seraient pas capables. Il y en a qui me disent, moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais nous, on est 24 heures sur 24, toujours ensemble. Si Patrick est là, Nathalie est là. Puis si Nathalie est là, Patrick est là. Alors, c'est comme ça. Puis on est bien là-dedans, on vit bien avec ça, on partage la même passion. Puis c'est ce que les gens ressentent quand ils viennent nous voir en spectacle. C'est ce qui ressort quand on les rencontre. Les gens, ils disent, mon Dieu, votre complicité que vous avez, on l'a sur la scène comme dans la vie. C'est vrai, c'est la vérité. On est pareil à la maison, là. On est pareil à la maison, on se taquine, on se dit qu'on s'aime constamment. Puis on le fait sur scène aussi. On est très à l'aise de le faire tout le temps, tout le temps. Puis je pense que les gens apprécient ça. Ça fait du bien de voir ça. Oui, mais ça fait du bien à voir. Puis je pense qu'on en a besoin, autant qu'on avait besoin de retourner en présentiel, d'aller voir des spectacles. Oui, tout à fait. Ça, ça fait du bien. Puis là, on a commencé. La semaine passée, on était à Jonquière. Puis les gens, bon, c'était un souper-spectacle. Donc, les gens avaient enlevé le masque. Et là, on voyait le sourire. C'était agréable. C'était encore mieux, oui. Ça fait chaud. Bien oui, on a besoin de ça. On a besoin de se retrouver, là. C'est certain. Étiez-vous un peu stressé, tendu, lors d'un premier spectacle, tu sais, le fait de monter sur scène quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait? Bien, c'est sûr qu'il y a un petit stress, mais pas tant. Je te dis qu'aussi tôt qu'on embarque, bon, OK, tout est parfait. Puis on a continué à jouer à la maison aussi. Puis, alors, non, non, le stress, c'est plutôt de l'excitation. On était plutôt contents, heureux de pouvoir être là, d'avoir la chance de le faire, là, finalement, avec les gens. Avez-vous un petit rituel avant de monter sur scène? Je te dirais que le rituel, là, on le fait un petit peu moins qu'avant, mais Patrick faisait toujours un dodo jusqu'à 15 minutes. Ah oui? Je te dis, il y a tellement pas de stress, nous, là, il y a pas de stress, non. Moi, ça me stresserait. Pour vrai, hein? Ah oui, puis des fois, je dis, oh mon Dieu, c'est dans 15, il faut que tu t'habilles, il n'est même pas en habit, tu sais, fait que là, vite, on s'habille. Mais là, maintenant que je fais partie du spectacle complet, bien là, je suis plus dans les préparatifs, mais il n'y a pas vraiment de rituel. On fait ça très, très normal. Il n'y a pas de stress non plus. On est contents, on est excités, on a hâte que ça commence, puis c'est tout. C'est vous ramener un peu le côté à la maison, donc c'est plus confortable lorsqu'on joue avec son amoureux de la vie de tous les jours, on vient sur scène, puis c'est la même chose. Ah, tout à fait. C'est sûr que c'est une sécurité d'être ensemble. Parce qu'on se complète, puis on s'appuie un l'autre. Ça fait que c'est le fun d'être à deux. Moi, je préfère ça, là. Je préfère ça que d'être seule sur une scène. Moi, être avec mon amour, il n'y a rien de mieux, là. Bien, on partage l'énergie à deux aussi. Oui, puis on se comprend. Puis là, quand on revient le soir après les spectacles, bien là, quand on a de la route à faire, bien, on peut se partager. Ah, tu as vu quand il s'est passé ça ou quand l'autre a dit ça, puis c'était drôle, puis... Ça fait que c'est le fun. Ça crée un lien encore plus fort, finalement. Tout à fait. Avez-vous comme eu des moments cocasses ou un moment, un anecdote que... Ah, mon Dieu, des moments cocasses. Ils s'en parlent assez souvent, là, ça, sur la scène. Mais moi, ce que je trouve... C'est sûr que mon amour, il a une expérience extraordinaire. Ça fait 50 ans qu'il fait ça. Alors, dès qu'il se passe quelque chose, il trouve toujours la façon de ramener ça d'un côté drôle, d'un côté humoristique. Puis ça, moi, je suis en admiration. Très bien. Je suis en admiration quand je vois ça, tu sais. Puis j'apprends beaucoup par rapport à ça aussi, de vivre ça. Ça fait 7 ans que je fais ça avec lui, puis je le regarde, je l'obtume. Puis il veut, veut pas, bien, ça se transmet sur mon côté. Puis là, j'ai développé peut-être un petit sens de timing, finalement, avec ça. C'est le métier qui... C'est le métier qui rentre, comme on dit. Exactement. Madame Lord, juste avant qu'on s'arrête pour la pause, est-ce que vous verriez nous jouer peut-être un petit extrait? Bien, avec plaisir. Oui. Fait qu'on va s'arrêter juste quelques instants, le temps de vous laisser prendre la guitare. Certainement. Et on va vous écouter avec grand plaisir avant la pause. Certain. Merci. Alors, Evelyne et les gens à la maison, je vais vous faire un extrait de mon album La lumière de l'amour, la première chanson, Sauve-moi. On vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, dis-moi, si c'est vraiment là qu'est mon pays Et si c'est vraiment ma vie Quand je marche le long des rues Je me sens un peu perdue Je me demande si l'avenir a eu raison Et quand je parle à tous ces gens Je ne me rappelle plus De l'école, de mes rêves d'enfant Oh non Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, dis-moi, quel est mon prénom Je crois qu'avant J'habitais ce quartier-là Aujourd'hui, sauve-moi Où sont mes amis ? Et puis, dis-moi, si c'est vraiment là qu'est mon pays Et si c'est vraiment là qu'est mon pays Laisse-moi deviner J'essaie de me rappeler J'essaie de me rappeler Laisse-moi m'habituer À ce qui n'est plus mon passé Sauf moi Où est ma maison ? Et puis, dis-moi, si c'est vraiment là qu'est mon pays Et si c'est vraiment ma vie Sauf moi Dis-moi Est-ce que c'est vraiment ma vie ? C'est un voyage fabuleux dans un univers fantastique Un périple extraordinaire au cœur de l'ordinaire Une étrange expédition dans un tableau vivant, toujours mouvant C'est le miraculeux chemin de compostage d'un cœur de pomme Pour que nos matières organiques se transforment en compost On doit faire notre bout de chemin Ben, jusqu'au bac brun ? C'est pas si loin C'est quoi le plan ? On bouge ? Beaucoup de plaisir ! 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 On est de retour à l'émission Côté cours, Côté jardin, en compagnie de Nathalie Laure, qui va être en spectacle avec Patrick Normand. tout l'été. Il ne faut pas manquer, il y a le 21 mai à Pointe-Valaine, mais sinon, tout l'été, ils font le tour du Québec. Donc, si vous les avez manqués, il y a toujours moyen d'aller vous voir, faire un petit... Parce qu'il y a beaucoup de festivals. Vous couvrez les festivals westerns cet été. Oui, on en fait aussi. Il y a plein de dates. Vous pouvez aller faire un petit tour à Québec et vous voir. Tout à fait, oui. Et donc, avant la pause, on a parlé beaucoup du spectacle, mais il y a aussi votre carrière solo, parce que la musique a toujours baigné chez vous. Quand est-ce que vous avez eu cette révélation qui vous a dit « il faut que je fasse de la musique, j'ai plus le choix ». Bien, moi, j'étais toute petite. J'ai commencé à chanter, j'avais à peu près 6 ans. Alors, c'est sûr qu'au début, je chantais dans la famille, puis là, ils voyaient que j'avais un certain talent pour ça. J'ai une famille de musiciens puis de chanteurs, puis j'ai toujours été élevée dans la musique. Chez nous, il y a de la musique constamment. Je vais encore chez ma mère, il y a toujours de la musique. Alors, j'ai été élevée là-dedans. Donc, c'était comme... Ça ne pouvait pas faire autrement que je fasse ça. À l'école, je faisais les spectacles avec ma guitare. Ça, c'est mon frère qui m'a appris à jouer de la guitare mes premières notes. OK. Ah oui. Ah, c'est super. Oui. Et puis, c'est ça, ça s'est fait au naturel. Ça a toujours fait partie de ma vie. Mais là, c'est certain que je ne fais que ça maintenant depuis 7 ans avec Patrick et tout ça. Ça fait encore plus partie de ma vie. Puis c'est fantastique. Je pense que je devais m'en aller là, tout simplement. La vie était tracée. Il fallait embarquer dans cette direction. Ben oui, ben oui. Et donc, vous venez de sortir un album qui s'intitule « La lumière de l'amour ». Oui. Est-ce que c'est toutes des compositions ou vous reprenez certaines chansons aussi? Ça, c'est un album de reprises. J'ai quelques compositions. J'ai une chanson de Patrick aussi, d'Yvon Hétier, si on veut. Mais parce que tu sais que Patrick, son vrai nom, c'est Yvon Hétier. Non. Alors, je vous l'apprends si vous ne le savez pas. OK. Ah, je ne savais pas. Voilà. Donc, j'ai des chansons de Patrick. Puis j'ai une berceuse qui est justement en nomination au Gala Country. La berceuse pour Petit-Fleur. Merci. Ça, c'est... Moi, j'ai fait les paroles et Patrick a fait la mélodie. Donc, j'aime beaucoup cette chanson. Ça parle de quoi? Bien, en fait, j'ai été inspirée par une petite fille qui est née dans des conditions difficiles, qui était près de moi. Et puis, ça m'a vraiment inspirée, cette chanson-là. Puis j'ai voulu... C'est un message d'espoir pour les petits bébés qui arrivent surtout dans ce monde, avec tout ce qu'on a vécu. Je pense qu'on a besoin d'un message d'espoir pour eux. Donc, c'est ça. C'est du réconfort pour eux, puis leur dire, bien, sois heureux, sois fière. Puis tu vas faire ta vie. Reste dans l'amour, puis tu vas voir, tu vas avoir une vie magnifique. Oui. C'est ça, ma chanson, finalement. Puis être bien entourée aussi, ça l'aide toujours. Oui. Ah, bien, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance. C'est quand, cette date pour le gala? Quand est-ce qu'on va savoir? Bien, là, je n'ai pas la date exacte. Je suis désolée, là. Non, pas de problème. Je pense que c'est le 14 septembre. Ok. Bon, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Merci. La meilleure des chances. La semaine dernière, vous avez sorti un extrait, donc le 13 mai. Comment ça s'est fait, ce lancement? Oui, en fait, bien, c'est ça, c'est un extrait qui a sorti radio. Bien, c'est pas, on dit un extrait, c'est un simple, finalement. OK. Et je peux vous raconter un petit peu l'histoire de comment cette chanson-là est arrivée. Ça s'est fait, en fait, ça fait quelques temps, là, ça fait quelques années qu'on l'a écrite. Moi, j'ai fait les paroles, Patrick a fait la musique. Mais ça s'est fait lors d'une Saint-Valentin, où est-ce qu'on avait été voir un spectacle de Claudine Mercier, si je me rappelle bien, à la Place des Arts, une soirée de Saint-Valentin. Et on voulait aller manger au restaurant d'Yvon Deschamps. Finalement, il n'était pas disponible, parce qu'on n'a pas pensé de réserver. Il y avait du monde, du monde. Donc, pour faire une histoire courte, on s'est ramassé chez Mike's, en face du... Comment ça s'appelle? Le Centre des Jardins, là. Oui, oui, oui. On s'est ramassé, là. Il y avait du bruit, il y avait du bruit, il y avait plein de monde. Et Patrick s'est mis à taper sur la table, comme ça, pour le fun. Il a juste fait ça. Puis là, « Hey, c'est bon, ça! Il faut l'enregistrer pour se rappeler quand il y a des choses comme ça. » Alors, quand on est arrivé à la maison, il a pris la guitare, puis il a composé une mélodie par rapport à ça. Et là, on n'avait pas de parole. Fait que là, j'ai dit, « Va t'installer dans le studio, puis va faire la musique, envoie-moi là. » Il m'a envoyé ça. J'ai dit, « Moi, je m'en vais dans le bain, puis je m'en vais écrire des paroles. » J'écris dans le bain. J'écris dans l'eau. Au contact de l'eau, ça m'est arrivé très souvent d'écrire des chansons. Et cette fois-là, il y a eu une magie qui s'est faite. Je suis rentrée dans mon bain avec mon téléphone, j'écoutais la musique, et je suis sortie du bain, j'ai dit, « J'ai la chanson. » Mais là, j'étais stressée un petit peu du ferlet. Je dis, « C'est-tu vraiment bon, là, ça? » Puis quand il a vu ça, il m'a dit, « Bien, voyons donc! » C'est exactement ça. Puis tout a été parfait. Tu sais, quand c'est dû pour prendre vie, c'est des moments comme ça. C'était dû pour prendre vie, cette chanson-là. Donc, ça s'est écrit quand même assez rapidement. Rapidement. Oui, ça a été les deux. On a été inspirés par ça, par cette mélodie-là. Puis ça a pris vie comme ça. Mais finalement, ça a pris quand même quelques années avant qu'on se décide, « Bon, OK, on va sortir cette chanson-là. » Et on trouvait que c'est une chanson d'été. C'est une chanson de bonheur, de joie. Alors, on s'est dit, « Il faut sortir cette chanson-là pour l'été. Ça va justement nous faire du bien. On en a besoin avec le soleil. On avait hâte qu'il revienne. » Oui. Et entre le moment que vous l'avez écrit dans le bain, je trouve ça très cocade, Manda, et la mise en marché, il y a quand même beaucoup d'étapes. Retravaillez-vous beaucoup, même avec la musicalité. En studio, comment ça peut prendre le temps? Bien, en studio, c'est pas là que c'est le plus long. Mais c'est certain que le fait que ça prend quelques années, bien, tout ce temps-là, de temps en temps, on la joue. Et on se la met en bouche, comme on dirait. Puis je trouve que plus... Des fois, on ne prend pas assez de temps. Souvent, il y a des chansons où, supposons qu'on va la composer, puis tout de suite, on va en studio. Bien, moi, je trouve que ce que ça fait, c'est qu'après ça, quand on la fait en spectacle, puis que ça fait comme un an, deux ans, on se dit, « Mon Dieu, qu'on la fait bien aujourd'hui. » On aurait le goût de la refaire en studio. Maintenant, puis de l'enregistrer, oui. Alors, le fait que ça a pris un certain temps avant qu'on puisse la produire en studio, bien, là, on était sûrs de nous dans cette chanson-là, puis on était certains de ce qu'on faisait. C'était... Je trouve ça mieux. Comme on dit, elle a été rodée. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Elle a été rodée, puis en studio, ça se passe bien. On a travaillé avec Marco Tessier, qui est formidable, vraiment. Donc, ça s'est super bien passé. Et donc, l'album est sorti. Allez-vous en faire un peu la promotion lors des spectacles ou vous allez faire une tournée individuelle par la suite? Non, je n'ai pas de tournée pour le moment parce qu'on est occupé avec les deux spectacles qu'on a. On est très occupé comme ça. Et le spectacle en duo me permet aussi de faire davantage de mes chansons, de mes albums. Donc, pour le moment, c'est ça. C'est sûr qu'on est toujours en mode création. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas les prochains projets. On a des choses qui nous trament dans la tête, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, on va voir. Mais dans le moment présent, il n'y a pas de spectacle solo de prévu. Je comprends. Et est-ce qu'il y a certains points positifs ou points plutôt négatifs à avoir une carrière sur la route, à faire des spectacles, à changer? Avez-vous le temps de vous arrêter à la maison des fois? Là, on a eu le temps pendant deux ans. On a eu le temps, oui, c'est ça. Je te dirais que oui, parce que c'est souvent les week-ends qu'on est sur la route. Et tu sais que la route, c'est très créatif. J'ai écrit une chanson sur la route aussi. Ben oui, parce qu'on discute pendant qu'on est sur la route, quand on a un long trajet, puis on parle. Puis des fois, en parlant, j'ai une chanson, justement, « J'aurais donc dû », qui est partie sur la route, parce qu'on parlait de... J'avais vécu des moments, puis je me sentais coupable, justement, d'être moins présente. Je me sens... Voyons que je vis cette culpabilité-là au moment où je suis le plus heureuse dans ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai tellement donné, puis j'ai tellement... Puis on trouvait ça drôle, on disait, « Ça n'a pas de sens, ça. C'est-tu drôle? » Puis là, « Tu devrais écrire une chanson là-dessus. » Ben, ça a fait la chanson « J'aurais donc dû ». Tu comprends? Parce que là, j'ai fait, « Ben oui. » Puis j'ai dit, « Je veux faire une chanson humoristique » qui dit qu'on a beau tout donner, finalement, on finit toujours par dire « J'aurais donc dû ». Ben voyons donc. Pas arrêter de le dire. Pas arrêter ça. Puis c'est ça. Ça fait que c'est ça. Puis ça nous amène aussi à rencontrer plein de gens, être en tournée. On rencontre des gens, on fait des... C'est formidable. Les gens sont tellement accueillants aussi. Dans les régions, quand on va voir... Mon Dieu, c'est un bonheur. C'est un bonheur ce qu'on vit. Puis à chaque fois, on se le dit. Tout le temps, on est tellement chanceux de faire ça. On est-tu chanceux d'avoir cette vie-là puis de faire des belles rencontres comme ça. Les gens pensent qu'on leur donne, mais c'est eux qui nous donnent finalement. C'est donnant-donnant. C'est une relation vraiment d'entraide entre les deux. Et est-ce que c'est difficile au Québec de faire une carrière seulement de la musique? Peut-être, Patrick, c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'années d'expérience. Exactement. Pour vous qui commencez, bien, je commencez ça fait quelques années quand même, mais est-ce qu'on peut vivre de la musique au Québec? Bien, je pense que certaines personnes, mais c'est de plus en plus difficile, je te dirais. C'est sûr qu'on regarde les alentours, et c'est de plus en plus difficile. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et il faut y croire, tout simplement. Puis il faut vouloir. Puis il faut faire les bonnes actions, tout à fait. Et travailler fort. Il ne faut pas lâcher, je pense. C'est surtout ça. Puis il faut avoir la passion. Il faut avoir la passion. Il faut être passionné de ça. Et vous l'avez encore, cette passion. Oh mon Dieu! Mais oui, mais oui, c'est certain. Moi, j'ai la passion de la vie, tout simplement. Oui, parce que tout ce qu'on fait, on le fait avec passion. Puis même quand on est à la maison, tout ce qu'on fait, on va cuisiner. Ah oui! On se fait ça. On fait de la musique, on parle de guitare. Oui! Je pense que c'est ça qu'il faut dans la vie. Il faut mordre dans la vie. Puis il faut faire ce qu'on aime. Puis on va avancer. Puis on va y arriver. Si tu veux vraiment faire ça, tu vas y arriver. Mais arrête de rêver. C'est drôle, hein? Oui, j'aime ça. Moi, ça a commencé à progresser dans ma vie quand j'ai arrêté de rêver. Là, je vais me faire tirer des tomates peut-être. Mais ça part d'un rêve. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Alors, fais des actions maintenant. Change tes rêves en objectifs. Tout à fait. Et ça va arriver. Parce qu'il faut que tu fasses des gestes. Il faut que tu arrêtes de dire, « Bon, moi, je rêve de travailler là. » Ah bien, dans 10 ans, tu vas encore dire, « Je rêve de travailler là. » Ça prend des actions concrètes. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour y arriver? Fais-le. Je trouve que c'est tellement bien dit. Nathalie Laure, on va se laisser là-dessus. On invite les gens à aller vous voir partout au Québec et en spectacle le 21e au centre de Pointe-Valaine. On va se laisser sur un extrait pour donner... l'eau à la bouche aux gens. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis au plaisir de vous recevoir. Merci, Évelyne. Merci. Oh, toi qui rêve, écrive-moi dans les nuages. Nous, nous, c'est avec vous. La vie est bonne quand elle nous donne. Elle se repose aujourd'hui où elle vécue avec lui la plus grande partie de sa vie. Elle s'en va. Elle s'en tout derrière elle. Elle jouait toute seule. Je n'avais qu'à poser des voies. Ne laisse pas passer La chance d'être aimée Si on y aidait Et qu'on en fasse exprès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada